La carence martiale est un vrai sujet dans la science cardiaque, notamment du fait de sa fréquence et de son association pronostique. Cette diapositive rappelle déjà la définition de ce qu'est la carence martiale. Il y a plusieurs définitions et la définition pour l'incense cardiaque telle qu'elle est donnée dans les recommandations depuis déjà un certain nombre d'années est la suivante. C'est à la fois un taux de féritinémie qui est bas, moins de 100 microgrammes par litre, ou un taux de féritinémie qui n'est pas très abaissé, entre 100 et 300 microgrammes par litre, mais associé à ce moment-là à une coefficient de saturation de la transférine à moins de 20%. C'est une définition qu'il faut essayer d'intégrer, de bien mémoriser, et c'est indépendamment de l'existence d'une anémie. Et là, dans la partie droite de la diapositive, c'est une étude française qui est en cours de publication, qui remontre la fréquence très importante de cette carence martiale, vous voyez, près de 50%, et à nouveau, la carence martiale est indépendante de l'anémie en grande partie. Donc, elle est très fréquente. On sait également depuis longtemps que ça a associé un mauvais pronostic dans cette incidence cardiaque. Alors, on a des preuves, depuis déjà plus de dix ans, sur l'utilité clinique, le bénéfice qu'apporte la correction de cette carence martiale par fer intraveineux, en l'occurrence par carboxymaltose sphérique, dans l'incense cardiaque et ferrédite. Alors, ça avait déjà été bien montré sur la capacité fonctionnelle des patients, sur la thèse de marge, sur la VO2, et depuis un an, on a les résultats d'affirmes qui avaient été réalisés chez des patients cette fois décompensé avec une FEVG à moins de 50% et une carence martiale. Et donc, il y a une étude randomisée contre placebo et la correction de cette carence martiale à nouveau par carboxymaltose sphérique montrait une réduction d'un critère un peu plus dur et notamment montrait une réduction tout à fait significative des réhospitalisations dans les mois qui suivaient la sortie du patient. Donc, c'est un élément de réponse tout à fait important. Alors, la question qui reste derrière, c'est comment ça marche ? Donc, ça corrige, le fer est nécessaire pour l'hémoglobine, pour les globules rouges et donc ça va corriger l'anémie par carence martiale s'il y en a une, mais je vous ai dit précédemment que c'était également efficace en l'absence d'anémie parce que le fer est important pour notamment le métabolisme oxydatif, pour le métabolisme mitochondrial des muscles et ça explique pourquoi la correction de la carence martiale bénéficie à la capacité musculaire des instructions cardiaques. On a aussi des arguments pour penser que c'est également efficace sur le muscle cardiaque lui-même avec cette étude qui vous a montré, qui est à Errol Sierty, qui a été publiée il y a peu de temps et qui montre que la correction de la carence martiale améliore la performance myocardique par elle-même. À nouveau, tout cela de façon indépendante de l'hémoglobine. Finalement, les dernières recommandations européennes de septembre ont à nouveau insisté sur l'importance de cette carence martiale avec une première ligne dans la table à gauche et remise à droite. Il faut doser le bilan martial chez tous les instances cardiaques pour détecter cette carence. Il faut corriger la carence martiale en présence d'une FE altérée. C'était déjà le cas dans les recommandations de 2016. C'est à nouveau le cas dans les recommandations de 2021 avec un niveau d'évidence A. C'est clairement bien démontré. Et puis enfin, la nouveauté, c'est que chez tous les patients qui sont décompensés, hospitalisés pour une instance cardiaque élu, quand il y a une carence martiale, il faut la corriger au cours de cette hospitalisation par faire intraveineux. La carence martiale, c'est un vrai sujet dans l'instance cardiaque et il faut y penser et la corriger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada